Coucou tout le monde je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue à la base pour vous parler des petites merveilles que je viens de découvrir avant de vous parler des petites merveilles je suis passée au brun aussi donc vous avez déjà dû me boire brune puisque dans mes premières vidéos j'étais encore brune pour celles que ça intéresse c'est un chocolat la couleur avec des reflets si je vous en trouve avec des mèches en fait de couleurs auburn mais chaude voilà pas froid dans le rouge plutôt auburn chaud voilà et puis j'ai coupé tout ça donc ça fait une belle coupe pour le mariage j'avais envie un peu de changer de tête etc de quelque chose de plus je vous ai et puis j'avais envie de foncer pour l'hiver aussi et donc non j'aime beaucoup vous me ce que vous en pensez mais moi honnêtement j'aime beaucoup je trouve que ça change et puis en bien donc donc voilà quoi donc ces petites merveilles qui viennent de chez Kiko dans leur nouvelle collection donc ce sont les matmuse lipsticks qui sont des rouges à lèvres crème mat absolument génialissime j'en ai acheté 4 en 3 jours que je les ai c'est devenu mes mat peut-être liquide crème favori alors dans ce format là vraiment crème qui devient mat ce sont mes favoris je vous le dis enfin pour l'instant en tous les cas peut-être que je vais découvrir autre chose qui va être encore mieux mais pour l'instant ce sont mes favoris par contre après par exemple les belvétines et tout c'est vraiment plus liquide en fait même à l'application c'est vraiment plus liquide mais honnêtement ils dessèchent moins les lèvres et Kiko et je trouve qu'ils sont aussi facile à appliquer etc donc je pense qu'ils sont dans mon top 5 de toute marque confondue pour des mat parce que c'est vraiment juste des grosses tueries quoi mais vraiment alors déjà le prix 6,90€ vous avez 8ml donc autant vous dire que enfin voilà c'est juste enfin ça vous dure des années par contre les deux points négatifs parce qu'il y en a quand même deux ce sont déjà des éditions limitées donc voilà à moins que Kiko décide à les mettre en gamme permanente avec plus de teintes mais enfin voilà et que pour l'instant il n'y a que 6 teintes donc moi j'en ai pris 4 les deux je n'ai pas prises c'est la 1 qui est un beige nude vraiment très joli mais il m'allait pas il m'effaçait trop les lèvres donc il m'allait pas il m'allait pas et la 3 qui est un rose corail et là j'avais plus envie de couleur automne à l'hivernal voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre la grande révolution enfin révolution le grand truc en plus du flacon qui est un flacon de vernis mais par contre c'est en vert donc faites gaffe à pas le faire tomber c'est l'embout qui est juste génial ne soit pas idiot genre voilà hop on va faire la simplicité je vous ai fait un close up qui va arriver donc vous avez un embout qui est en forme de goutte en fait un petit peu mais qui est très bien parce que donc déjà il est assez rigide et cette partie là donc vous avez la forme de goutte là et cette partie là est plate donc ce qui vous permet déjà avec l'autre côté oui qui est donc si vous prenez dans l'autre sens cette partie là qui qui est bien en pointe de bien faire votre contour voilà ensuite vous le retournez sur la partie plate vous pouvez déjà un peu mieux appliquer pour voilà et pour vraiment remplir l'intérieur vous pouvez prendre le creux de la goutte là vous posez et vous appliquez et c'est super rapide voilà même en prenant chaque truc vous vous allez voir avec les close up je vais faire des swatchs portés de chaque teinte c'est vraiment un embout mais génialissime c'est le premier embout que je vois aussi bien fait il y avait celui de by terry avec les velvettes terribli velvettes je sais plus que j'en avais un je vous l'avais présenté enfin j'en ai même deux en fait et je vous l'avais présenté ils ont ils avaient déjà une forme de goutte qui était super super pratique et déjà à l'époque j'avais adoré sauf que le bout au bout était rond donc c'est quand même très pratique pour pour appliquer mais cela c'est encore mieux parce que en plus comme c'est rigide et tout vous appliquez vraiment super bien la matière sur les lèvres qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur le nom mais pas grand chose ils sont tellement géniaux en fait je voulais juste vraiment vous en parler en vidéo une petite vidéo pour vous dire à quel point voilà ils sont géniaux donc il y a des close up qui vont arriver mais je vais quand même faire des swatchs en même temps que vous présente chaque teinte j'ai pris la teinte 2 qui s'appelle excusez moi je retrouve la boîte parce que sur le flacon vous avez bien le numéro vous n'avez pas le nom comme ils sont transparents on voit à peu près qui est qui ça va c'est relativement simple à retrouver le 2 s'appelle embellichette peony voilà donc c'est celui que je porte aussi sur les lèvres comme ça vous le voyez en trois fois c'est super qui est un joli bois de rose mais pas trop foncé assez nude et je l'aime beaucoup voilà pour des maquillages un peu plus chargés sur les yeux en fait juste avant cette vidéo je vous ai tourné une vidéo makeup pardon que je vais vous mettre en ligne dimanche et donc vous allez pouvoir voir ça si ça vous intéresse mais donc c'est lui que j'ai mis sur les lèvres parce que vous voyez il est assez nude il va avec des yeux quand même un peu plus chargés ça va mais un peu plus chargé et voilà c'est un joli bois de rose que j'aime beaucoup ensuite j'ai le 5 non le 4 pardon gody red alors qui est un vrai rouge qui est oui parce que alors les trois que les trois autres que j'ai pris le rose non pas spécialement enfin je pense pas mais les trois autres sont des dupes pour moi sont des bons dupes de rouge à lèvres assez connus vous allez voir et qui sont un peu plus chers donc là le rouge que vous voyez aussi apparaître en close-up c'est un vrai rouge j'ai cru à un moment que c'était un rouge orangé mais non c'est un vrai rouge qui est un très bon dupe du red velvet le velvettine de chez Lime Crime donc toujours pas au niveau de la matière puisque les Lime Crime sont liquides mais alors les Lime Crime vous les mettez ils sont liquides et tout de suite ils prennent la matière enfin ils prennent vos lèvres ils bougent plus ça c'est vrai mais mais ils assèchent quand même un peu je trouve alors que ceux là ils mettent un peu plus de temps à sécher donc vous voyez là je l'ai je l'ai posé juste quand je vous ai filmé la vidéo donc j'ai dû le poser il y a 5 bonnes minutes et voilà ils sont comme les velvettines ils bougent plus quoi mais comme ils sont crémeux il faut attendre un petit peu de temps voilà il faut attendre 5-6 minutes qu'ils se prennent bien sur sur les lèvres pour pour plus qu'ils bougent et qu'ils se matifient complètement à la limite moi ça me dérange pas je préfère un rouge à lèvres comme ça qui reste créé enfin qui est crémeux qui une fois qu'il s'accroche aux lèvres je le sens pas parce que franchement je le sens pas du tout plutôt qu'un rouge à lèvres qui est mat en deux secondes mais qui vous voyez qui serre les lèvres comme ça et les velvettines quand on les met trop souvent ils ont tendance à faire ça alors une fois comme ça ça va mais moi j'en ai 4-5 ça m'arrive de les mettre tous les jours d'en mettre enfin un par jour et c'est vrai qu'on voit à la fin de la semaine j'ai des lèvres qui commencent à être un peu fatiguées moi j'ai pas les lèvres sèches donc c'est quand même une chance mais ça commence à être quand même un peu un peu fatigué quoi ensuite j'ai le numéro 5 qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle excusez moi outy mauve alors je trouve que c'est un dupe pas mal du Melted Fig de Too Faced à ceci près que le Melted Fig contient du marron et que celui ci n'en contient pas c'est plus du rose mais il est vraiment très joli c'est peut-être mon préféré de la gamme voilà donc c'est un mauve violet avec un petit peu de rose et donc par contre il contient pas de marron mais je pense qu'il peut quand même pas mal duper le Fig parce qu'il lui ressemble quand même pas mal je suis désolée je l'ai pas sorti pour vous montrer à côté mais vraiment je trouve qu'il lui ressemble une fois c'est qu'en plus il est assez là vous avez les reflets une fois c'est qu'il est assez il est assez ressemblant et enfin j'ai aussi craqué pour la teinte 6 donc alors là c'est l'automne en bouteille qui s'appelle Luxury Sangria donc qui est moins foncé une fois qu'on le une fois appliqué mais ah oui alors c'est ça que j'adore aussi si vous attendez cinq minutes qui sèche un petit peu vous pouvez en rajouter une deuxième couche pour les refoncer voilà il est trop 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 beau je voulais aller poster sur sur snapchat j'en ai mis qu'une seule couche alors avec une seule couche vous voyez il est assez rouge foncé voilà pour qu'il soit plus bordeaux plus prune il vaut mieux en remettre une deuxième couche mais au moins une couche je le trouve déjà vraiment très beau et bah et lui pour eux c'est j'arrive je suis à parler et lui c'est vraiment un très bon dupe de rebelle de chez mac pareil par contre lui il contient pas du violet rebelle on contient mais tout à l'heure je les ai mis à côté l'un et l'autre et il se dupe vraiment très bien qu'est ce que je voulais vous dire d'autre à propos de ces petites merveilles non rien à part de foncé bien sûr il ya un article sur le blog avec plus de swatch etc mais mais non franchement foncé ils sont ils sont juste géniaux le prix ils valent leur prix mais 25 fois autant des fois kiko fait des produits qui maintenant je trouve sont un peu cher pour ce que c'est autant cette fois le prix mais il est enfin ils sont même pas cher pour ce que c'est moi je trouve 6,90 donc ils sont très abordables ils dupe quand même des plus connus de plus grandes marques ils dessèchent pas les lèvres ils sentent pas sur les lèvres là c'est comme si pour moi c'est comme si j'avais rien quoi ils sont hyper pigmentés la tenue est géniale hier j'ai porté donc le luxury sangria quand je lui ai posté sur Snapchat je l'ai porté toute l'après-midi toute la soirée et il est parti au moment du diner parce que je fais manger au mcdo donc si vous voulez voilà quoi le mcdo forcément comment ne pas enlever un rouge à lèvres c'est pas possible en mangeant au mcdo mais mais enfin moi je trouve qu'ils ont une tenue franchement nickel ils bougent pas et tout j'ai bu à la bouteille fumée machin et tout et franchement le truc n'a pas bougé donc j'étais très contente donc voilà je vous conseille c'était la petite vidéo info il faut foncer du jour et voilà si jamais vous les avez testé vous les avez acheté dites moi ce que vous en pensez si vous êtes comme moi que vous trouvez que c'est la la huitième merveille du monde et et puis et puis voilà et puis je prie pour que Kiko les mette enfin en édition enfin les mette en édition permanente ou au moins qu'ils ressortent plus souvent parce que il faut puis en plus j'ai vu même sur les blogs et tout ils font ils font un tabac quoi enfin moi c'est comme ça que je les ai connus parce que je n'avais pas j'avais pas vu sur chez Kiko encore j'étais pas allée dernièrement et j'en ai entendu parler sur les blogs j'ai des copines qui m'ont dit mais il faut que je regarde ça toi qui adore le mat et tout et effectivement mais j'aurais été dégoûté de passer à côté franchement voilà j'espère que ça vous a plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye